Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, avec ici le trait pour les blancs, en position d'attaque bien évidemment, comme toujours, avec une dame très active, bien placée en face du roi. Quelles sont les autres pièces qui pourraient intervenir ici ? Bon, il y a quand même la tour sur la colonne ouverte, et éventuellement le fou qui pourrait aussi venir sur la diagonale, même si pour l'instant, évidemment, la dame noire contrôle cette diagonale, ça pourrait être envisageable de quand même arriver avec ce fou à un moment donné. D'ailleurs, ça pourrait être une option, mettre peut-être la tour en B1 pour amener ce fou, sauf qu'évidemment, pour l'instant, peut-être, il y aurait une déviation avec tour 3 en tour, en E1 sur échec, ce qui nous obligerait à reprendre, et donc ce coup de tour B1 ne servirait peut-être pas à grand chose. On va chercher plus des coups forcés, tour B1, bon, avec des défauts B2, c'est une idée, mais ce n'est pas forcé. Les échecs, les échecs, il y en a plusieurs échecs de dame, mais a priori, ils n'ont pas l'air excellents, un signe fils de dame pour pas grand-chose pour l'instant. Dame prend tour, il va simplement reprendre avec sa tour, Dame G7, pareil, il prend avec le roi, et sur dame prend H7 échec, il reprend aussi la dame. Bon, les 3 échecs de dame n'ont pas l'air évidents, pas l'air très très bons. Est-ce qu'il y a une menace de mate ? N'hésitez pas donc à mettre la pause pour trouver la menace de mate qui permettra d'obtenir une belle attaque, avec une belle combinaison qui devrait gagner du matériel, au minimum une pièce, en tout cas, dans cette combinaison, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Menace de mate, donc on a dit, il y en a un, il y en a des menaces de mate. Menace de mate en un coup, il n'y en a pas tant que ça, finalement, si on réfléchit bien, il n'y en a peut-être qu'une seule. C'est possible, menace de mate en deux coups, il y en a, mais menace de mate en un coup, je pense qu'il n'y en a qu'une, vous l'avez trouvée, évidemment. Est-ce que c'est le bon coup ? Probablement. Alors, la tour, bien sûr, qui monte pour menacer le mate, ici, en G7, le mate en G7, donc tour E7, parce que s'il prend, on pourra prendre l'autre tour en F8. Alors, la variante n'est pas terminée, puisque quand on prendra la tour en F8, il peut encore couvrir avec le cavalier. Et à ce moment-là, il faudra faire un bon coup, évidemment. Et quel est le bon coup ? Et moi, on en a parlé tout à l'heure. Donc, sur tour E7, tour prend E7, dame prend F8, cavalier G8. On a parlé de ce bon coup tout à l'heure, cette idée en tout cas, on en a eu. Et là, cette fois, ça va être extrêmement fort, ça va être imparable. Et ça devrait permettre au blanc de gagner beaucoup de matériel. Et donc, c'est bien l'arrivée du fou sur la grande diagonale. Et oui, cette fois, c'est le bon coup. On joue le petit coup qui va bien, tour B1, voilà, qui protège le fou en B2. Prochain coup, donc le fou en B2, qui permettra de gagner tout ce qu'il y a sur la diagonale. Pour l'instant, c'est la dame. Si la dame s'en va, il y aura au minimum une tour à prendre, très certainement. Du coup, quand même, sur ce coup de recette, les noirs avaient un coup intéressant, qui était d'ailleurs la menace au départ. Une menace des noirs, c'était... Ils avaient, eux aussi, un coup forcé qui permettait de récupérer du matériel par derrière. Je suppose que vous l'avez vu. Et en fait, il y a une contre-attaque chez les blancs. Le coup forcé des noirs, évidemment. Bon, il n'y en a pas de temps que ça. De toute façon, dans cette position, c'est dame prend cavalier en F2. Et oui, dame prend F2 échec. Parce que si le roi prend, le cavalier donne échec et va récupérer la dame. Sauf que, évidemment, c'est pas grave. Le roi bouge. Et là, on amène le fou sur la diagonale. Et simplement, le fou et la tour dans cette position, qui vont créer des menaces imparables. Les noirs qui vont être obligés de donner toutes leurs pièces pour éviter le mat. Ils vont être obligés de donner la tour en mettant F6 pour libérer une case pour le roi. Et du coup, ils perdront aussi la deuxième tour. Parce que s'il bouge le roi, là, ils sont mates. Avec tour G7 échec, suivi le tour G6, bien évidemment. Là, si le tour C6 et le tour Coup, on les prend avec le fou, bien entendu. Donc ici, cette contre-attaque des noirs n'est pas suffisante. C'était pourtant leur menace. Mais le coup tour 7, finalement, en même temps menacé des menaces, empêche finalement cette menace des noirs. Tout simplement parce qu'il y a une attaque trop forte. Bien sûr, si les noirs défendent, peut-être c'est le coup, peut-être le meilleur. Le coup avec tour G8, le coup simple pour protéger. Eh bien, les blancs n'ont plus qu'à prendre ce fou. Tout simplement, voilà. C'est une pièce de plus. C'est suffisant pour gagner. Une pièce de plus, évidemment. La partie pourrait continuer avec tour E2. Là, on va défendre, évidemment, contre cette attaque. En mettant la tour en F1, tout simplement. Voilà. Et la partie continue. Mais on a une pièce d'avance. Donc, on devrait gagner, par exemple. Une idée qui pourrait être intéressante serait de ramener le fou, bien évidemment. Alors, on ne peut pas le mettre en B2 parce qu'il y a la dame. Mais on pourrait l'amener en C1 pour l'amener en G5. On peut envisager, éventuellement, de ramener la dame en C1 carrément pour venir en B2 avec le fou. S'il prend le pion comme ça. Un coup, comme fou C1 est envisageable pour ensuite venir en G5. Ou bien, on peut ramasser tout simplement les pions ici. J'aime bien fou C1 avec idée fou G5. Parce que le cavalier est un défenseur important. Évidemment, c'est le défenseur principal du mat ici. Sachant que la tour en G8 aussi doit rester en défense. Puisqu'il y a aussi la menace de mat en G7. Donc, à la fois la tour G8 et le cavalier F6 ne peuvent pas bouger. Il n'y a que la dame et la tour en C2 qui peuvent éventuellement bouger. Mais sans vraiment pouvoir menacer le plan des blancs. Qui est simple. Qui est de venir prendre le cavalier avec le fou. Et puis, du coup, faire mat en H7. Voilà. Petit coup de tour ici. La tour s'arrête juste une case avant l'autre tour. Évidemment, on a vu que si la tour prenait ici. On prenait la tour. Voilà. Et on faisait le joli coup tour B1. Qui permettait de ramener le fou en B2. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada